Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la partie 2 de mon haul de Londres. Si vous n'avez pas vu la partie 1 consacrée à la beauté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là ça va être tout ce qui est mode, accessoires, chaussures, petits bidules, voilà toutes ces petites choses là. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder. Donc on va tout d'abord commencer par Zara parce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on va en période de solde à Londres, on va voir à Zara ce qui se passe et honnêtement ce sont des soldes vraiment incroyables. J'ai jamais vu des aussi grosses soldes à part peut-être chez Primark parce qu'ils soldent vraiment bien mais Zara je trouve qu'en Angleterre ça vaut le coup juste en période des soldes parce que sinon en temps normal ça reste assez cher. Donc on va commencer par un achat coup de coeur vraiment, c'est cette petite jupe un peu style crayon vous voyez, c'est vraiment une jupe très cintrée, assez moulante mais pas du tout vulgaire, vraiment pas du tout. Elle est quand même assez épaisse et du coup on voit pas sous-vêtements, ça moule pas trop non plus la forme des fesses etc. C'est pas du tout du tout vulgaire parce que je porterai jamais quelque chose de vulgaire, celle-ci elle est vraiment très très chic. C'était la dernière en fait, je suis allée voir par curiosité, il n'y avait plus d'XS ni de S donc il restait qu'un M, j'ai essayé vraiment pour voir ce que ça donnait et finalement elle était parfaite, je l'aurais eu en S, elle aurait été trop moulante, ça aurait été beaucoup moins jolie je trouve. A la base elle vaut 18 livres et moi je l'ai eu seulement à 5 livres 99. Donc 5 livres 99, une jupe Zara, je trouve que ça vaut vraiment le coup et en ce moment je suis un peu dans mon trip gris clair et rose poudré et voilà elle était vraiment divine et j'ai vraiment craqué dessus, je l'ai montré à mon chéri, il la trouvait vraiment magnifique et je suis trop trop contente. Ensuite toujours chez Zara je me suis pris deux jeans parce qu'il me fallait vraiment des jeans. Au début je pensais en prendre un chez Primark parce qu'ils sont souvent beaucoup moins chers et finalement j'en ai trouvé des Zara au prix des Primark donc ça vaut vraiment le coup et en plus c'est de la gamme Woman si vous connaissez un petit peu le système des gammes chez Zara. Donc je me suis pris ce jean là, donc il est un petit peu troué mais ce que j'aime avec ce jean là est ce qui fait que c'est vraiment dans la catégorie Woman comparé au traf. En fait les petits traits que vous voyez ici on pourrait penser qu'il y a la peau qui est dévoilée en dessous et pas du tout, il y a une doublure, là c'est cousu, on ne verra rien du tout en fait. Et donc c'est un super skinny, moi je l'ai pris en taille 36 donc ma taille habituelle, il est vraiment parfait, je l'ai essayé, il est vraiment divin et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et celui-ci au lieu de 40 livres je l'ai payé 17 livres, donc ça valait vraiment vraiment le coup, surtout que j'en avais repéré un chez Primark à 15 livres, quelque chose comme ça. Donc finalement j'ai craqué pour le Zara. Ensuite je me suis pris un deuxième jean comme je vous l'ai dit et celui-ci c'est une coupe complètement différente du que c'est un jean boyfriend. En fait il est un petit peu plus loose au niveau des hanches, un peu plus large. Et puis voilà il n'est pas très très long en plus, enfin je trouve que la coupe est vraiment divine, je l'adore, c'est encore une fois du Woman, vous voyez j'ai vraiment trouvé de super choses à Zara en solde. Ça vaut vraiment le coup. Et j'ai enfin le jean boyfriend que je voulais avoir donc je suis trop contente. Surtout que je trouve qu'en ce moment les boyfriends ils sont tous très très déchirés alors que celui-ci il n'y a pas du tout de déchirure, il reste très chic je trouve et je l'adore. Ensuite et pour finir chez Zara je me suis pris une veste manteau que je voulais depuis très longtemps. Donc c'est une veste manteau un peu style moumoute, vous voyez c'est hyper doux, hyper cosy. Là comme ça vous allez vous dire c'est quoi ce bout de torchon, il n'a aucune forme etc. Mais je vous assure, voilà on dirait vraiment un torchon là, je vous assure qu'il est magnifique. De toute façon je vous montrerai porté à chaque fois. Donc voilà ce qu'il donne, je le trouve vraiment sublime. C'est une douceur à porter, vous n'imaginez pas à quel point vraiment je suis trop trop contente de l'avoir trouvé. Pour aller à Londres j'ai emmené un gros manteau très imposant, très chaud parce que je savais qu'il allait faire froid à Londres et finalement avec plein de pulls en dessous je n'ai porté que cette chose-ci parce que c'est juste un bonheur à porter, c'est juste hyper agréable. On ne se sent pas étouffé, vous voyez il est assez, il est assez, comment dire, il est assez souple, il n'est pas du tout rigide. Du coup c'est un bonheur à porter, on se sent comme dans un peignoir et je trouve que le style un petit peu cosy, romantique est vraiment canon et je l'adore. Et pour le prix, au lieu de le payer 40 livres encore une fois, je l'ai payé seulement 15 livres. Donc voilà, c'est vraiment des coups de cœur pour moi chez Zara. On va ensuite passer à Primark et excusez-moi je vais vraiment passer hyper rapidement sur les articles parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je me suis tout d'abord pris, vous savez, le genre de petit débardeur comme ça hyper classique qui coûte 1 pound de 80 parce que je trouve que c'est sympa et ce genre de petite couleur je ne l'avais pas. C'est entre le marron, le beige et le mauve et je l'ai trouvé sympa. Et ces petites choses-là ça peut coûter tout de suite 5, 10 euros chez H&M ou Zara donc chez Primark c'est bien d'en faire un petit stock. Et toujours un petit peu dans le style débardeur. Ça faisait un moment que je les avais vus ces débardeurs-là et je n'y étais jamais vraiment intéressée. Et en fait j'ai pris 3 débardeurs avec sur les bretelles plein de dentelles. Je ne sais pas si vous pourriez bien voir à la caméra mais peut-être un peu mieux sur un blanc. Vous voyez c'est vraiment de la dentelle sur le devant, sur le derrière et sur les bretelles et je trouve ça vraiment très joli. En plus c'est une matière hyper agréable et ça j'ai plein d'idées pour l'associer. Et ça c'est vraiment super sympa à mettre comme couche l'hiver ou l'automne ou bien tout simplement avec une petite veste ou un petit blazer par-dessus l'été. Donc je l'ai pris en blanc, en noir mais j'en ai pris 2 en noir, il y en a un qui est déjà à laver. Et puis donc je l'ai pris en couleur un petit peu prune. Ensuite je me suis pris un pull col roulé noir, assez classique si ce n'est qu'il est un petit peu large. Et donc je trouve ça sympa, vous allez voir je suis vraiment dans ma période col roulé et en ce moment j'en mets tout le temps. Il est hyper doux et hyper souple encore une fois, j'adore ce genre de pull. Donc je l'ai pris en taille 38 pour donner un esprit un petit peu plus large, je trouvais sympa. Parce que quand j'ai vu le 36 je le trouvais vraiment tout petit et je ne voulais pas que ça donne un effet moulé. Du coup je l'ai pris en un peu plus grand et il m'a coûté 12 livres celui-ci. Donc encore une fois ça vaut le coup. J'ai pris ces 2 petits holasses que je l'ai pris en gris et je l'ai pris également en noir. Pour mettre tout simplement avec le genre de jupe que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait je le rentrerai dans la jupe. Donc on ne verrait pas du tout 1 cm de ma peau, c'est juste pour le rentrer dedans. Pour donner un petit ensemble sympa, une petite tenue sympa. Et je trouve qu'avec le gris chiné comme ça, le rose poudré de tout à l'heure ressortirait vachement bien. Et honnêtement je les ai pris aussi par le prix parce que à la base ils sont vendus déjà à 3 livres. Donc ça vaut vraiment le coup. Et là ils étaient soldés à 1 livre tous les deux. Je me suis encore pris un col roulé vraiment très classique mais celui-ci il est hyper 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 fin. Donc je trouve que c'est bien de porter avec un pull par dessus et ça vous fait une autre petite épaisseur. Je l'ai payé 5 livres et il est vraiment hyper doux, hyper agréable à porter. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que j'aime être confortable dans mes vêtements. J'aime me sentir bien à l'aise et celui-là je le trouvais trop sympa. Ensuite je me suis pris... Combien de col roulé j'ai pris ? C'est pas possible ! Tiens d'ailleurs celui-ci j'ai oublié de vous le présenter également mais c'est un col roulé. Il vient également de chez Primark. Donc j'ai trouvé tous mes cols roulés chez Primark. Et il me semble que j'ai dû le payer 5 livres également. Et donc pour continuer sur ma lancée je me suis pris une robe pull d'un beige magnifique qui est assez longue. Du coup voilà c'est vraiment une robe que vous pouvez porter avec un collant en dessous sans soucis. Celle-ci je l'ai déjà portée. Elle est vraiment hyper canon. Elle tombe vraiment parfaitement. Elle n'est pas moulante du tout. Elle est juste ce qu'il faut. Elle fait pas sa capatate mais elle fait pas hyper moulant rikiki non plus. Donc encore une fois on est hyper à l'aise dedans. Et je trouve la couleur vraiment super jolie. C'est un beige marronné mais assez clair. Je pense que ça ressort pas mal à la caméra. Elle était à 10 livres seulement et elle était dans plein d'autres couleurs. En noir, bleu marine, gris clair. Et je me suis dit qu'en beige ça changerait et je l'adore. Encore une fois dans le coin des soldes, il y avait un petit stand en fait où c'était marqué tout à 2 ou 3 pounds. Quelque chose comme ça. Et au loin j'ai vu une magnifique robe pull. Je me suis dit bon elle doit être mal rangée. Elle doit être un peu plus chère. Et du coup je regrette juste par curiosité. Et j'ai bien fait parce qu'en fait elle valait 10 ou 12 livres. Et elle était soldée à 3 livres. Donc encore une fois je suis très contente. Celle-ci elle n'est pas... Ah quoi que... Bon elle est pas vraiment col roulé. Elle est juste un tout petit peu relevée mais c'est pas du col roulé. Celle-ci c'est une des plus douces que je possède. Elle est d'un gris chiné hyper sympa. Et elle est d'une douceur. Honnêtement c'est juste un bonheur à porter. Je l'ai portée aujourd'hui avec un espèce de jigging blanc en dessous. Et c'est vraiment canon. J'adore. C'est trop trop joli. Et c'est encore une robe pull. Parce qu'en ce moment les robes pull ça m'attire vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour être confortable qu'une robe pull un petit peu loose. Et en plus soldée à 3 livres ça valait vraiment le coup. Ensuite je me suis pris 2 paires de gants. Parce que là-bas il faisait hyper froid et j'avais oublié mes gants. Donc voilà. Et puis c'était vraiment pas cher. C'était 2 ou 3 livres les 2 paires de gants. Et j'en ai pris une beige et une rose. Donc trop mignonne. Et hyper hyper pratique dans ces temps-là. Et également je me suis pris 2 bonnets. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Il m'aurait juste manqué une couleur. Parce qu'en fait je cherche un bonnet gris clair. Tout simple. Un peu comme celui-ci. Mais juste gris clair. Donc s'il vous plaît si vous avez un endroit où je pourrais trouver ce même genre de bonnet en gris clair. N'hésitez pas à me le dire. Ça serait vraiment gentil. Et donc je me suis pris ce petit bonnet en noir. Vous voyez en fait c'est un peu le style de bonnet hyper serré à la tête. Et qui retombe un petit peu derrière. Hyper sportswear. Hyper sympa. Hyper décontracté. Et du coup je l'ai pris en noir. Et je l'ai également pris en blanc. Et pour ça pour les marques c'est vraiment génial. Parce que ça, ça pourrait vite monter encore une fois à 6€. Et c'était seulement un livre. Donc 1,42€. 1,40€ quoi. Donc celles qui ont de la chance d'avoir un Primark dans leur secteur. N'hésitez pas à aller voir les petits bonnets. Parce que je les trouve hyper canon. Et hyper chauds. Ils sont vraiment super chauds. Et ils sont trop chauds. Je me suis pris une paire de cozy socks. Enfin je dis une paire mais il y en a deux. Et je me suis pris des bleus. Parce que j'ai plein de roses comme ça. Et j'avais envie de changer un petit peu du rose. Et du coup j'en ai pris des bleus. Et ces chaussettes de chez Primark elles sont vraiment hyper douces. C'est vraiment de la bonne qualité. Parce que j'en ai plein 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 qui viennent de ce magasin là. Ça fait un an que je les lave. Et j'ai vraiment aucun souci avec. Ça tient super bien. Elles tiennent hyper chaud. Et je trouve qu'elles ne perdent pas leur douceur. Donc ça c'est vraiment aussi très important. Et les deux paires étaient à deux livres. Donc un livre la paire c'est... On ne peut pas mieux faire quoi. C'est juste génial niveau rapport qualité prix. Je me suis pris également. Parce que vous verrez le rayon chaussettes. Chaussons à Primark. C'est juste fou. Je me suis pris ces chaussons pilou pilou. Mais là plus pilou pilou que ça c'est pas possible. Ils sont anti-dérapant en dessous. Ce qui est vraiment très bien. Parce que je suis le genre de fille qui peut tomber n'importe quand. N'importe comment. Donc avec des chaussettes qui glissent c'est même pas la peine. Et donc ils sont tout blanc pilou pilou. On a limite du mal à distinguer la forme. Tellement c'est souple. C'est cosy. Et c'est un bonheur à porter. Donc ils se présentent comme ceci. Et vous avez deux petits pontons. Deux petits pontons. Donc ils se présentent comme ceci. Je recommence. Et vous avez deux petits pompons et un petit ruban blanc juste ici. Et ils étaient encore une fois à deux livres. Donc vraiment niveau chaussettes, chaussons. Allez-y. Parce que ça vaut vraiment le coup. Tant que j'y pense je vais aussi vous présenter ce coussin. Parce qu'il y a une d'entre vous qui a remarqué. Qui m'a demandé d'où venait mon coussin. Parce que je ne l'avais pas avant. Si tu repasses par là je te fais plein de bisous ma belle. Donc c'est un coussin avec des petits pois et de la dentelle sur le côté. Avec marqué love. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et du coup je l'ai acheté là-bas à Primark. Je l'ai acheté il me semble 3 ou 4 livres. Donc ça c'est un peu embêtant quand vous allez à Londres et que vous voulez des coussins. Parce que ça prend de la place. Mais j'ai dit à mon chéri que je le voulais trop. Qu'il était trop mignon. Au final j'ai vraiment réussi à le caser dans ma valise. Donc pas de soucis. Mais sinon j'en aurais pris plein quoi. Parce qu'ils sont trop choux. Et vraiment pas chers en plus. Donc je suis trop contente. Ensuite je me suis pris une énorme écharpe. Comme le font très très bien Zara. Et que j'adore leur écharpe d'ailleurs. Et je me la suis pris chez Primark. Et c'est vraiment un bonheur cette écharpe. Encore une fois elle est d'un rose poudré. Elle est un petit peu molletonné. Elle est hyper douce. Elle est hyper chaude. Elle est gigantesque. Je vais vous montrer. Regardez-moi la grandeur de cette écharpe. Et ce qui est génial en fait c'est qu'elle est très longue. Mais elle n'est pas très large. Et ça c'est souvent le problème je trouve avec les très grosses écharpes. C'est qu'elles sont souvent autant larges que longues. Et du coup ça ne va pas. Alors que celle-ci niveau largeur. Bon elle est large mais pas impressionnant quoi. Elle m'a coûté 7 livres. Donc la teinte. C'est bizarre il y a une teinte. Elle s'appelle Blush. Donc je comprends un peu vu qu'elle est d'un petit rose poudré comme ça. Elle est trop mignonne. Et si vous la voyez n'hésitez pas à la prendre. Je vous la conseille parce qu'elle est trop douce. Ensuite je me suis pris un petit pompon de sac comme ça. Ou de trousse ou de clé. Ou de ce que vous voulez. Et moi je le mettrai sur mon sac. Parce que j'en voyais partout ces petits trucs là. Et je ne savais jamais où les filles les achetaient. Et chez Primark il y en avait plein. Rose, bleu, gris, blanc, noir. Et moi je m'en suis pris un beige comme ça. Je le trouve trop chou. Et j'ai hâte de le mettre à mon petit sac. Et ça m'a coûté 2 livres. Et je m'en excuse mais j'ai oublié de vous présenter dans la partie beauté. Je m'étais acheté chez Primark un baume Carmex. Et c'est un nouveau format en fait. Je l'ai payé 2 livres. Et c'est un format en fait que soit vous avez le pot. Soit vous avez le petit tube où vous appuyez. Et celui-ci c'est un petit stick où vous tournez vers le bas. Et le produit sort. Il hydrate vachement bien les lèvres. Il a un goût très agréable. Moi j'adore les Carmex de toute façon. Et je trouve que leur efficacité et leur réputation n'est plus approuvée. Donc si vous les voyez foncez vraiment. Ensuite je vais vous présenter un coup de coeur. Mais vraiment le véritable coup de coeur pour un pyjama. Toujours chez Primark. Parce qu'ils font toujours des merveilleux pyjamas. Des chaussons, des chaussettes. Tout pour être cocooning. Primark ils sont vraiment top. Donc je me suis pris ce merveilleux pyjama. Donc rose très clair avec des rayures. Il ressemble un peu à un Victoria's Secret. Et je trouve que les détails sont hyper bien finis. Ceci c'est le bas avec une petite rayure rose comme ceci. Et le haut c'est tout simplement une chemise à boutons. Donc vous avez une petite pochette marquée Love juste ici. Vous avez un col hyper sympa qui fait trop joli je trouve. Je trouve que c'est un petit pyjama de princesse. Hyper féminin. Hyper girly. Vraiment hyper confortable. Parce que je l'ai essayé. C'est vraiment... C'est léger mais en même temps un petit peu chaud. Enfin c'est vraiment un bonheur. Je le trouve vraiment canon. Et donc l'ensemble était seulement à 8 livres. Donc c'est vraiment génial pour le pyjama. Vous prenez le pyjama chaussette chausson. Vous en avez pour même pas 15 livres. Donc en euros allez 17 euros quoi. Ça vaut vraiment le coup. Donc ce pyjama c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi. Il me tarde de le laver. Et de pouvoir le porter et m'endormir avec. Parce qu'il est vraiment hyper hyper confortable. Donc j'ai plus que deux chaussures à vous présenter. Après ce sera fini avec Primark. Je me suis tout d'abord pris une paire d'escarpins. Parce qu'il me semble que je vous ai dit il n'y a pas longtemps que je regrettais le fait de ne pas porter de talons. Parce que je trouve que ça fait plus féminin, plus femme. Et que ça me plaît tout simplement le style du talon. Ce que ça donne à la tenue. Ce que ça apporte à une démarche. Ce que ça apporte... Je trouve ça très chic en fait. Et très femme. Et ça ne me plaisait pas de ne pas pouvoir en porter spécialement. Mais c'est que j'achetais toujours des talons trop pour moi. Vu que je n'ai jamais quasiment marché avec. Donc du coup je les achetais. Je les trouvais beaux. Je les mettais une fois et je ne les remettais plus jamais. Et du coup je me suis pris cette petite paire d'escarpins chez Primark. Donc regardez le talon. C'est parfait pour moi. Il est tout petit. J'en cherchais des nudes un petit peu sympa. Et de la couleur beige. Et quand j'ai vu ces talons là je me suis juste dit c'est fou. Ils ont été faits pour moi. Ils sont vraiment parfaits pour moi. Je trouve le côté pointu magnifique. Le petit détail argenté. Comme ça ça rapporte vraiment quelque chose à la tenue. Le fait que ce soit un peu vernis. Il est attaché à la cheville également. Donc ces chaussures c'est vraiment un coup de coeur pour moi. Je les ai essayées et j'arrive à marcher parfaitement avec. Je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très confortables et je les adore. Et je les ai payées 12 livres. Et pour finir dernier article. Ce sont des baskets blanches. En fait j'avais vu pas mal sur Instagram et tout. Instagram vraiment faut faire quelque chose pour nous. C'est juste catastrophique. C'est un lieu de tentation énorme. J'avais vu des baskets blanches un petit peu. Des styles Nike vraiment sublimes. Que je trouvais vraiment magnifiques en beige. Et j'en ai trouvé des blanches chez Primark. Donc au lieu de mettre 90 euros dedans j'ai mis 14 livres dedans. Donc j'étais trop contente. Donc j'étais trop contente de ma belle économie. Parce qu'elle me plaise. Et si c'est pas marqué Nike et ben tant pis. Pour l'instant comme j'ai pas les moyens d'acheter des Nike. J'achèterais des Primark et ça me va très bien. Elles sont entre le blanc et le beige quoi. Elles sont un petit peu blanc cassé. Elles ont des petits détails sur le devant. Elles ont le fameux... Je sais pas si c'est les Air Force ou les Air... Je sais pas quoi j'y connais rien du tout. Elles sont hyper jolies. Elles sont hyper confortables à porter. Et vraiment c'est un gros coup de coeur. Je suis trop contente. Donc voilà pour chez Primark. On va passer maintenant à Victoria's Secret. Je me suis racheté une coque. Parce que j'adore ces coques. Je l'ai eu pour l'iPhone 4. Je l'ai eu pour l'iPhone 5. Et maintenant je l'ai pour l'iPhone 6. Donc c'est la coque basique, toute classique. Qui représente parfaitement la marque. Sans surplus, sans détail extravagant, rien du tout. C'est juste les couleurs de la marque avec marqué Victoria's Secret. Et je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle recouvre vraiment bien le téléphone. Et elle le protège vraiment très bien. Et elle remonte un petit peu sur le devant. Ce qui fait que si ça tombe, ça peut le protéger également. Elle devait être à 12 ou 13 livres. Quelque chose comme ça. Et à chaque fois je reviens vers les coques Victoria's Secret. Parce que je trouve que c'est une qualité géniale. Et que ça fait trop joli. Voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime. Comme je vous ai dit, je me suis pris un magnifique pyjama chez Primark. Et je trouve qu'il y en avait de très ressemblants chez Victoria's Secret. Mais je voyais pas trop l'intérêt de reprendre le même. Et celui que je voulais dans ma wishlist n'était pas présent en magasin. Du coup je n'ai pas pu le prendre. Et du coup j'ai flashé sur une chemise de nuit. Et je la trouve vraiment somptueuse. Encore une fois avec les couleurs de la marque. Donc avec les fameuses rayures rose et blanche. Avec sur la poche des petits pois et le logo Victoria's Secret. Elle est vraiment magnifique. Et d'une douceur. Franchement à porter c'est un véritable bonheur. Je l'ai essayé également. Et j'adore les chemises de nuit. Je trouve qu'à dormir c'est trop bien. Elle reste un petit peu longue. Du coup elle protège le corps. Mais pour autant vous avez les jambes à l'air j'ai envie de dire. Elle est très légère. Parce que moi il me faut pas de gros trucs pour dormir la nuit. Par exemple je pourrais jamais dormir avec un pyjama en polaire. Ça c'est juste impossible. Il me faut vraiment des matières hyper fines comme ceci. Sinon je peux pas dormir. Et celle-ci elle est hyper légère, hyper fluide. Donc c'est vraiment un bonheur pour dormir. Et donc celle-ci elle n'était pas soldée. Elle m'a coûté 36 livres. Mais je suis vraiment trop contente de l'avoir eu. Je voulais un pyjama Victoria's Secret depuis longtemps. Et je pensais pas qu'il faisait des chemises de nuit. Donc je suis ravie. Et dernier achat. Je suis passée chez Oussof CB. C'est pour ça que vous voyez le magnifique sac derrière. Je l'ai mis en décor parce que je les trouve trop jolis ces deux sacs là. Je vais les garder c'est sûr. Et du coup je suis passée chez Oussof CB. J'ai découvert cette marque en m'achetant la veste que je vous avais présentée. Le bombardier d'Ena. Que vous avez été nombreuses d'ailleurs à aimer. Et du coup je suis rentrée dans la boutique parce qu'elle est vraiment magnifique. Et j'adore tellement leur collection que j'ai envie d'aller voir. Même si c'était hyper cher. J'avais juste envie d'aller regarder pour le plaisir des yeux tout simplement. Et du coup en faisant mon petit tour j'ai complètement craqué sur une veste. Donc je l'ai essayé et tout. Et bah voilà je la trouvais tellement canon. Et le prix était vraiment très bas comparé à ce qu'il y a dans la boutique. Si vous connaissez un petit peu les prix. Et celle-ci le prix était vraiment raisonnable. Et du coup je me suis pris un deuxième bombardier. Parce que j'ai déjà le bombardier rose. Et je m'en suis pris un noir. Et en fait à la base c'est une veste toute simple. C'est un bombardier. Mais celle-ci elle est d'une matière juste incroyable. Elle a des petits détails dorés. Si vous pouvez voir. Elle a encore une fois le petit détail des épaulettes comme ceci. Enfin les bombardiers de chez Ussof CB. Que ce soit le Dena, le Noé ou celui-ci. Je les adore quoi. Je trouve que c'est une matière hyper agréable. Ils sont hyper bien coupés, hyper bien taillés. Je trouve qu'ils mettent vraiment 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 en valeur une silhouette. Ils habillent vraiment super bien. C'est un bonheur à porter encore une fois. Comme vous me l'avez demandé pour ma dernière veste. J'ai pris exactement la même taille. J'ai pris taille XS. Et je trouve cette veste juste canon. On dirait que c'est exactement la même que la Dena. Sauf qu'il y a quasiment 100 livres ou 100 euros de différence. Parce que celle-ci je l'ai acheté 50 livres. Donc je ne sais pas pourquoi il y a une telle différence entre les deux. Parce qu'on dirait au toucher que c'est la même chose. Mais forcément ça ne doit pas du tout être la même matière vu la différence de prix. Et celle-ci elle reste vraiment abordable parce qu'elle est à 50 livres. Et 50 livres ça peut être le bris des vestes chez Zara etc. Et que je sais que vous êtes beaucoup à vous habiller chez Zara. Donc celle-ci est vraiment canonissime. Et c'est vraiment un gros coup de coeur. Je suis trop contente de l'avoir. Vous n'imaginez pas à quel point quand je l'ai vue. Et que j'ai vu son prix je me suis dit non mais c'est juste fou quoi. Je suis trop trop contente de l'avoir eue. Et donc voilà les filles pour l'énorme vidéo haul mode et accessoire de Londres. Je suis vraiment désolée si elle a duré longtemps. Mais je ne voulais pas faire spécialement 3 parties. Je trouve que 2 parties c'est déjà très bien. Et donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais que vous êtes beaucoup à partir à Londres. Et j'espère que ça aura pu vous donner des idées. Des envies ou quoi que ce soit. Où vous avez tout simplement passé un bon moment en regardant la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ou un petit commentaire ça me fera super plaisir. Je vous fais plein plein d'énormes bisous les filles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.